Générique Le vendredi, la grande table laisse place à la pensée critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle. Deux disciplines de part et d'autre du journal de la rédaction, avec des professionnels de la profession, ces obsédés des salles obscures, ces fous du disque et ces rats de librairie. Le tout avant 21h, bien sûr. Aujourd'hui sous les feux de la critique des jeunes filles, des cicatrices, des lacs gelés, un concours de mannequinats et même du spiritisme. Tout à l'heure, deux expositions visibles en ce moment à Paris, celles que le musée d'art moderne consacre à Victor Bronner et la photographie de Miguel Riobranco au bal. Mais pour leur place à la littérature, je suis en compagnie d'Elisabeth Franck Dumas, rédactrice en chef adjointe des pages culture à Libération et d'Elisabeth Philippe, journaliste et critique littéraire à l'Obs. Deux romans au programme, deux premiers romans, celui de Marieke Lucas Rijneveld, « Qui sème le vent » paru chez Buche et Chastel. Mais on commence avec « Elle a menti pour les ailes », étrange titre pour ce roman de Francesca Serra paru chez Anne Carrière. Un récit conséquent, quelques 460 pages, qui gravitent autour de la figure de Garance. La jeune fille évolue dans la bourgeoisie d'une ville du sud de la France. Sa mère est professeure de danse, elle va au lycée, où elle aimerait intégrer les groupes des jeunes gens bien en vue, ceux qui multiplient les likes sur Instagram, et notamment celui de Vincent, dont elle est amoureuse. L'arrivée d'un concours de mannequina va électriser le lycée et bouleverser les équilibres à l'œuvre dans ce microcosme adolescent très contemporain. Un roman qui a d'ores et déjà reçu le prix littéraire que le journal Le Monde attribue finalement avant tout le monde. Elisabeth Philippe, un premier regard sur ce roman ? C'est un roman d'adolescence typique, on y retrouve tous les stéréotypes et les codes du genre. C'est un roman d'adolescence auquel Francesca Serra a l'ambition de donner une dimension mythologique, voire tragique. Je ne sais pas si elle y parvient totalement. Elisabeth Franck Dumas ? Oui, je crois que je rejoindrai ce que dit Elisabeth Philippe. C'est un roman qui s'empare du sujet de la jeunesse d'aujourd'hui, en ce qu'elle peut être formatée, influencée par son utilisation des réseaux sociaux. C'est une vision qui me semble sans doute assez juste. Francesca Serra a le sens de la formule. Le problème, c'est qu'elle est vraiment à hauteur de son sujet. Elle colle à son sujet. Je trouve qu'elle ne le dépasse jamais. Elle ne va jamais au-dessus. Il n'y a rien finalement qui m'a surpris dans le livre. Rien qui m'a particulièrement étonnée. Ça m'a rappelé pas mal de séries, notamment celles qui passent sur des diffuseurs nord-américains bien connus. Par exemple, 13 Reasons Why qui passe sur Netflix. Je trouve qu'on est dans cet univers-là. Elle le rend bien, mais je suis un peu restée sur ma faim parce que j'attendais quelque chose qui serait passée par l'écriture dans la forme. Encore une fois, elle a le sens de la formule, mais ce sont des formules qu'on trouve déjà sur les réseaux. Il y a un nombre incalculable d'images, de comparaisons, qui sont des choses qu'on pourrait lire sur Twitter ou Instagram ou que sais-je. On pourrait sourire d'ailleurs. Mais justement, est-ce qu'on n'attend pas autre chose d'un roman ? Elisabeth ? Oui, vous parliez du sens de la formule. En fait, je trouve que ce qui laisse vraiment ce roman, qui a des qualités par ailleurs, c'est le style. Et donc, ce n'est pas rien quand on parle de littérature. C'est un style qui a l'image de son titre, très lourd, très alambiqué, et qui, moi, je trouve, ralentit, enfin pèse vraiment sur la lecture. Et donc, Elisabeth Franck Dumas parlait de cette langue contemporaine, de cette façon de s'approprier les codes du langage adolescent. Et notamment, ça passe par beaucoup, beaucoup de pages. Trop, à mes yeux, de pages écrites en langage texto, SMS, échanges WhatsApp. Il y a l'apparition de hashtag, enfin de mots dièses, pardon, qui viennent émailler le récit parfois de façon un peu gratuite, voire gadget. D'émojis aussi. D'émojis, d'une, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et de deux, même si elle reproduit très bien ce langage, si elle a vraiment, je pense, une parfaite maîtrise des codes adolescents et de la façon dont ils échangent entre eux, notamment à base d'hyperliens, de la façon dont ils s'informent. Tout ça, elle le fait extrêmement bien passer. Mais moi, en tant que lectrice, devant un objet littéraire, avoir des dizaines de pages écrites en langage adolescent avec l'orthographe hasardeuse inhérente, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que ce n'est pas justement un choix formel qui fait, au-delà des codes adolescentes, disons de la fiction adolescente qui sont en effet très classiques et qu'on retrouve l'originalité, en tout cas le style du roman ? Moi, je ne trouve pas que ce soit original. Enfin, l'intégration de textos et de SMS en littérature, maintenant, en 2020, c'est absolument pas... Ah, mais je n'en ai pas vu tant que ça aussi développer... Guillaume Musso l'a fait, par exemple. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'avant-garde, mais il l'avait fait. Elisabeth Franck Dumas ? Non, et puis, je pense que le livre est un peu long, en fait. Il aurait mérité, je pense, d'être un petit peu, voilà, un petit peu resserré. C'est dommage parce que la construction est assez ambitieuse. Elle n'est pas linéaire. On passe comme ça... Enfin, ça se déroule essentiellement sur l'année 2015-2016. Il y a une forme de suspense qui s'installe, mais qui, hélas, se dilue et s'effiloche parce que c'est trop long, mais qui est plutôt bien mise en place par cette architecture de va-et-vient. En fait, la narration est prise en charge essentiellement par le personnage principal, mais par d'autres personnages, parfois d'ailleurs assez loin de l'intrigue principale qui joue le rôle d'observateur. Mais non, ça ne me semble pas très novateur dans le style. Et puis, il y a une prise en charge. Il y a un commentaire permanent sur ce qui est en train d'arriver, un commentaire social permanent qui passe par le flux de conscience des différents personnages et qui aussi, je pense, alourdit, puisqu'à chaque instant, on est dans une position de se faire expliquer ce qui est en train de se passer. Et en plus, des choses qui ne me semblent pas totalement révolutionnaires, je pourrais vous en citer, je ne sais pas, mais des discours sur ce que c'est que cette génération-là, leur rapport aux images qu'on a déjà lues, vues, pensées, et qui, je pense, alourdissent aussi quand même la lecture. Mais jamais tellement surplomb le type de commentaires dont vous parlez. Pour le coup, on reste toujours « rares » des conversations. Oui, c'est ce que je disais quand je sais qu'elle est à hauteur du sujet. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir surrendre ça, d'avoir surrendre cette manière de communiquer. À aucun moment, on ne tique en se disant « Ah non, ce n'est pas possible, personne ne dirait ça ». Ça, c'est assez fort. Elle est vraiment à la hauteur de son sujet. Voilà, elle colle à son sujet, mais elle ne le dépasse jamais. Elisabeth Philippe. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a ces digressions théoriques qui n'apportent pas grand-chose et qui viennent encore alourdir le propos. Après, je ne voudrais pas non plus trop charger ce roman. C'est un premier roman qui présente tout de même des qualités. Déjà dans sa façon de saisir la psyché adolescente, il y a une très grande justesse. Les personnages sont très bien définis, très bien brossés. Que ce soit celui de Garance, celui de cette bande d'adolescents qui l'a fait rêver. Maude. Enfin, on retrouve vraiment les stéréotypes du roman adolescent. Ce même qu'on peut trouver chez Laura Kassiski, chez Megan Abbott aussi, des écrivaines américaines. Et donc, tous les codes aussi, le rite initiatique de l'adolescence qui passe par les fêtes alcoolisées, qui passe par le premier baiser. Tout ça est très bien rendu. Et j'étais sensible aussi, et je regrette qu'elle ne l'ait pas davantage développée, à cette dimension mythologique qu'elle veut donner à ces drames adolescents qui pourraient paraître mineurs. Ça passe notamment, cette dimension tragique et mythologique, par les noms qu'elle donne aux personnages ou aux lieux. La ville où cela se déroule, c'est une ville fictive qui s'appelle Île-Arène, dans laquelle on entend le mot île, évidemment, parce qu'on a l'impression d'un endroit isolé dans la Méditerranée. Et puis, la reine aussi, qu'on peut décomposer d'ailleurs une arène, puisque vont se jouer évidemment des rivalités très, très, très violentes. Et puis, les reines, la reine de beauté aussi, puisque toute l'idée, en tout cas, qui sous-tend le livre, c'est la beauté comme une malédiction. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une légende qui est narrée au bord de la piscine pendant justement une soirée entre adolescents, où il est question d'une certaine Fosta en Italie, qui va être rejetée de son village parce que beaucoup trop belle. Et c'est ce qui arrive un peu à Garance. Et je regrette qu'elle ne joue pas davantage, Francesca Serra, sur cette dimension-là. C'est étonnant d'ailleurs, cette espèce de conte dont vous parlez, c'est un unitaire. Et dans la construction du roman, qui est une économie globalement, où on retrouve d'ailleurs, ce qui est plutôt plaisant, des personnages, des chronologies. Là, on ne retrouve jamais. Et c'est vrai que le substrat mythologique, peut-être, il aiderait à faire passer, entre guillemets, la pilule du naturalisme à tout craint. Ceci dit, moi, je trouve toujours une forme très difficile dont on s'empare beaucoup aujourd'hui, aussi au cinéma, dans le cinéma français. La figure de la jeune fille, il y en a partout. Mais on y arrive peu et je trouve là l'ambition quand même plutôt grande et je trouve ça assez bien réalisé. Elisabeth Franck Dumas. Oui, oui. Non, mais vous avez raison. Et puis, au début, on se demande si ça ne va pas partir dans la satire aussi. Et je dois dire, moi, j'étais plutôt assez enthousiaste là-dessus. Il-Arène était vu presque comme un décor de télé-réalité, un petit peu, avec quelque chose d'un petit peu grinçant et violent, qui finalement disparaît. Mais j'aime assez, moi, qu'on ne retrouve pas ce conte en revanche, parce que justement, c'est une des rares choses à ne pas être trop délayée, trop explicitée. C'est très bien que ça flotte comme ça au-dessus de la narration. Et je suis assez d'accord, il en aurait peut-être fallu plus. Elisabeth Philippe. Après, je ne cache pas que moi, j'ai eu un plaisir à lire ce livre. Pas un plaisir coupable, il ne faut pas exagérer, mais sa construction éclatée et sa maîtrise du suspense est parfaitement réalisée, donc de ce point de vue-là. Mais vraiment, moi, j'ai eu un problème avec la langue, avec le style. C'est drôle, vous disiez que le personnage était très bien construit. Moi, je trouve qu'une des forces de cette écriture-là, c'est justement de tourner autour de cette fameuse garance, sans qu'on l'appréhende vraiment. C'est-à-dire que physiquement, elle est toujours décrite, en effet, comme une reine de beauté. Et puis, en même temps, parfois, elle est très laide. Elle a des traits qui sont très ingrats. Et de la même manière qu'on essaye d'appréhender un adolescent hyper présent, on n'arrive jamais à en faire vraiment le tour. Je trouve qu'il y a quelque chose sur le contour, dans le style, dans l'écriture, qui est assez juste, Elisabeth Franck-Dumas. Je ne sais pas. J'essaye, j'essaye. J'ai peur de ne pas vous rejoindre. Non, mais je suis d'accord avec Elisabeth Philippe. Il ne faut pas non plus accabler ce livre très ambitieux, qui fait preuve d'une assez grande maîtrise pour ce qu'on a déjà décrit. Après, sur les personnages, non. Moi, je trouve qu'on reste un peu en surface. Alors, c'est intéressant, cette idée que ce serait volontaire. Je ne suis pas sûre de vous rejoindre, mais bon, c'est une piste. Je pense que c'est vraiment un point aveugle que cette garance. « La mentie pour les ailes » de Francesca Serra a paru chez Anne Carrière. France Culture, la critique, Lucille Comeau. Nous poursuivons la critique avec un autre premier roman, celui de Marique Lucas-Rigenevelde, paru en France cette année chez Boucher-Chastel, traduit par Daniel Cunin. Chez elle, aux Pays-Bas, elle n'est pas une inconnue. Elle n'a que 29 ans, mais déjà derrière elle, une œuvre de poète louée. « Qui sème le vent », c'est l'histoire d'une jeune fille, là encore, plus jeune que Garance, disons à l'orée de l'adolescence. Elle vit avec sa famille nombreuse dans une ferme et dans le grand respect de la tradition protestante. Quand un jour, quelques heures avant Noël, un terrible accident survient, On écoute tout de suite un extrait lu par Boris Pinault. J'appuyais de plus en plus fort mon front contre le bord du lit. Sentant le bois froid imprégner ma peau, je fermais les yeux. Parfois, je trouve débile de chercher un coin d'obscurité pour prier, mais peut-être en va-t-il de l'invocation à Dieu comme de ma couette lumineuse. Ne faut-il pas le noir total pour qu'étoiles et planètes diffusent de la lumière et offrent une protection contre la nuit ? Je posais mes mains jointes sur mes genoux. Fâché, je songeais à Mathiès qui était sans doute en train de boire un chocolat chaud dans l'une des baraques au bord de la glace, à lui reprenant la course, les jours rouges, au dégel qui commencerait demain. La présentatrice aux bouclettes avait mis en garde le Père Noël, toit glissant et brouillard épais. Il risquait de se perdre, Mathiès aussi peut-être, mais la faute lui en reviendrait entièrement. Durant quelques secondes, je visualisais mes patins dont on avait graissé les sangles et qui pouvaient dorénavant regagner les combles dans leur boîte. Je songeais à tout ce pourquoi j'étais encore trop petite, au fait que personne ne me disait que j'étais assez grande pour quoi que ce soit, au nombre de centimètres auquel tout ça équivalait sur le montant de la porte. Puis, j'ai demandé à Dieu s'il pouvait, s'il vous plaît, prendre mon frère Mathiès au lieu de mon lapin. Amen. Elle est très sérieuse, l'héroïne, quand elle dit ça à Boris Pinault, elle dit ça comme si c'était une sorte d'incontation maléfique. Mais elle, elle est très sérieuse. Elisabeth Franck Dumas, votre premier regard sur ce roman de Marie-Écule Lucas-Rigenevelde, qui sème le vent. J'ai trouvé que c'était un roman magnifique, très impressionnant pour un premier roman. Évidemment, plein d'images, vous l'avez dit, l'auteur est poétesse, enfin, elle a été poétesse jusqu'à ce qu'elle signe ce roman. Il faut quand même prévenir, c'est un roman qui est terrible aussi, qui est vraiment assez rugueux, qui montre, je dirais, la vie, la lente décomposition de cette famille, l'impact de ce deuil de manière viscérale. Extrêmement, ça passe par les corps, ça passe par énormément de saleté, ça passe par une voix très crue. Mais justement, ce qui est très beau, je trouve, c'est le contraste entre la déflagration hyper violente qui a lieu au sein de cette famille et le regard d'enfant, très simple, cette manière très factuelle de parler de choses absolument ahurissantes, de plus en plus ahurissantes, qui, je trouve, rend la lecture assez envoûtante. On ne gâchera rien en disant que ce qui arrive, c'est la mort du frère aîné. Ça arrive dans les premières pages et tout découle de ça. Elisabeth Philippe, non mais je vous en prie. Oui, alors c'est peut-être un peu un cliché, évidemment, à partir du moment où c'est un livre néerlandais. C'est vrai que la beauté de la langue extrêmement travaillée, chantournée, précieuse, fait qu'à tout moment, on a l'impression d'être dans une toile flamande, mais dont on aurait extirpé toute lumière. Et moi, ça, ça m'a, ça a fini par vraiment peser terriblement, par plomber complètement la lecture. Alors, on est certes de plein pied dans cette ferme, dans l'odeur de purin qui sature tout, qui sature l'atmosphère, avec les vaches qui ont la diarrhée. Et puis, il y a cette animalité omniprésente. D'ailleurs, les hommes et les animaux sont logés quasiment à la même enseigne. La scène d'ouverture, la mère enduit les enfants d'une crème qui sert aussi à... De graisse, en fait. De graisse à traire, quoi, qui enduit les pies des vaches. Et c'est d'ailleurs le vétérinaire qui vient annoncer la mort du jeune garçon, de Matisse. Tout ça est très, très bien rendu. Puis, il y a des scènes aussi de tabler, de déjeuner, dans les moindres détails. Alors, on est vraiment dans un tableau flamand, encore une fois. Mais c'est tellement noir, c'est tellement plombé. Et c'est surtout... Moi, je trouve qu'il y a une insistance sur le scatologique. Vraiment. Parce que ça devient même un enjeu du livre. Puisque la petite fille s'enferme dans sa parka. Elle ne quitte plus jamais sa parka pour ne plus être agressée par l'extérieur. Et cette rétention vient aussi... Voilà, il y a une rétention. Elle est constipée. Elle est constipée. Et ça devient vraiment un enjeu narratif. Et en fait, la merde, il n'y a pas d'autre mot, les excréments sont omniprésents. Et il y a... Je ne sais pas si c'est une complaisance, mais en tout cas, il y a une insistance dans le sordide, l'organique, les excréments qui... Non, au bout d'un moment, c'était vraiment trop. Et il y a quand même une accumulation. Il y a aussi de violences, de sévices infligés à des animaux, le sperme de veau, la diarrhée des vaches. Non, vraiment, au bout d'un moment, malgré la beauté de la langue. Mais je trouve que ça vraiment... Il y a une impression de stagnation, même narrative. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être embourbé dans ce fumier, dans cette fosse à Purin, et de ne pas pouvoir en sortir. Il ne faut pas toucher aux animaux avec Elisabeth Philippe. Jamais. Elisabeth Franck-Dumont. C'est vrai que le livre est d'une grande sécheresse, enfin paradoxale, puisqu'on parle énormément de Purin, comme vous l'avez dit, de boue, de boue qui colle sous les semelles, de crapauds... Toutes les souillures, il y a une valeur assez spirituelle. Oui, tout à fait. Tout comme il y a tous ces petits rites païens, en fait, qui... C'est aussi une famille et un environnement complètement plombés par la religion protestante omniprésente, par les écritures qui reviennent scander le livre à tout moment. Et on se rend compte que les enfants, je dirais, sans s'en rendre compte eux-mêmes, à mon avis, pour contrecarrer tout ça, ce livre a des petits rites païens, de la superstition, des sacrifices de plus en plus inquiétants, d'ailleurs, de plus en plus terribles. Mais il y a une qualité, à mon sens, ou en tout cas, qui m'a toujours réjouie jusqu'à la fin du livre, il y a une qualité dans les images, dans les trouvailles narratives, qui fait qu'on ne parle pas juste d'un crapaud dégoûtant, mais d'une verrue de crapaud qui ressemble à une capre, par exemple, ou des parents vus de dos qui ressemblent à des moignons de cierges d'église. Enfin, il y a des images comme ça, sans qu'il y en ait trop non plus. Elle n'est pas là pour faire étalage de sa capacité à écrire, mais qui, je trouve, stimule jusqu'à la fin. Et puis, alors, contrairement à Elisabeth Philippe, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une montée graduelle en émotions, qui était très maîtrisée, qui monte comme ça assez lentement, mais qui trouve son apogée un petit peu avant la fin du livre, lorsque sa mère vient lui parler un soir dans son lit, ce qu'elle ne faisait plus jamais. Et tout à coup, je me suis surprise vraiment à avoir une montée comme ça, une bouffée d'émotions. Et je trouve qu'elle arrive, mais elle arrive très lentement. Ça monte crescendo. Et je trouve qu'on s'attache à ces personnages, malgré le fait qu'on fait tout pour nous les montrer vraiment de manière tout à fait dégoûtante. Voilà, elle, dans sa parka cradingue, dans laquelle elle promène ses crapauds. Elle parle, et c'est vrai, énormément de, comme elle dit, sa boîte à caca. Le frère qui a l'air vraiment d'un adolescent sadique qui fourdait Hamster dans son caleçon. Enfin, rien ne va. Et je trouve qu'on s'attache à elle, en tout cas. Oui, puis il y a un processus de reconnaissance qui se met en place sur l'enfance, sur ce moment de la sortie d'enfance, et que vous parliez de la merde. C'est aussi la découverte de la sexualité. C'est très lié tout à la scatologie et la sexualité. Et moi, j'étais assez surprise de retrouver des sortes d'impressions physiques, même très petites, dans le style de ce roman qui sème le vent. Elisabeth Philippe. Non, mais j'étais vraiment éblouie par les premières pages. Et je trouve que ce que disait Elisabeth Franck Dumas, effectivement, le personnage de la mère est magnifique. Et la scène à laquelle vous faisiez référence est très, très belle. Et d'ailleurs, c'est un roman de deuil très réussi, dans le sens où la déflagration qui touche cette famille et qui va totalement l'atomiser. Chacun se retrouve vraiment prisonnier de sa solitude avec cette mère qui fait brûler la nourriture, qui ne mange plus, ne s'alimente plus, maigrit à vue d'œil. Le père qui s'enferme dans son silence et avec ses vaches. Le frère aîné, comme le disait Elisabeth Franck Dumas, qui se livre à des rites de plus en plus sadiques. Et puis la plus jeune sœur qui est extrêmement mignonne aussi. Il y a quelque chose de très beau et de très juste. Mais moi, j'ai vraiment été freinée par cette accumulation de sordides, de noirceurs, en fait. Ce n'est pas forcément un défaut littérairement. On a l'impression que dans votre esprit, c'est une lourdeur stylistique ? Je trouve, je trouve, oui. Elisabeth Franck Dumas ? Non, moi, je n'ai pas trouvé ça, comme je l'ai dit. En plus, je trouve que le rapport au corps, et surtout au corps d'une jeune fille, d'une petite fille qui va devenir une jeune fille, la manière dont son corps ne lui appartient absolument pas, dont tout le monde a un avis dessus, dont on parle ouvertement de ci, de ça, est-ce qu'elle est formée, sa constipation, etc. J'ai trouvé ça fascinant et en même temps extrêmement juste. Ça touche quelque chose de très juste. Les corps de tout le monde appartiennent à tout le monde, que ce soit les animaux, les membres de la famille. Mais je trouve que ça se cristallise particulièrement autour de cette petite fille. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose... C'est vrai que là, c'est de manière totalement excessive, mais je trouve que ça touche à quelque chose de très juste et d'assez universel, en dépit des détails propres à cette situation très particulière. Oui, elle finit, enfin elle finit, c'est plutôt au début du roman, par se punaiser le nombril, c'est-à-dire s'enfoncer une punaise dans le nombril, justement pour fermer, pour essayer de conserver quelque chose d'elle, à l'intérieur d'elle-même, comme la parca, Elisabeth Philippe. Non, mais maintenant, vous allez réussir à totalement me faire changer d'avis. C'est le but, clairement. Non, mais je lui retrouve vraiment des qualités, notamment stylistiques, assez exceptionnelles. Et ça, je l'ai dit d'entrée de jeu. Et j'étais notamment sensible... Oui, effectivement, il y a quand même un contraste qui se crée entre le sacré omniprésent, les versets bibliques qui viennent scander la prose, comme le disait Elisabeth Franck-Dumas, et puis le scatologique. Il y a un jeu de contraste qui est très, très beau. Et en fait, les premières pages apparaissent un peu comme une anti-nativité, parce que le frère meurt au moment de Noël. Et on le voit, il y a beaucoup de pages consacrées à ce corps dans le cercueil. Et on a vraiment l'impression d'un négatif du corps du Christ dans la paille. Et d'ailleurs, après, la petite fille surnomme la fratrie restante les rois mages. Donc toutes ces images un peu renversées sont très, très belles, très justes. Donc voilà, je ne voudrais pas dire que j'ai... Mais malgré tout, bien que je sois sensible à ce style, à ces images encore une fois extrêmement belles et saisissantes... Ben je ne sais pas quoi. C'est trop dur ! Mais ce n'est pas que c'est trop dur, parce qu'on peut tout accepter de la littérature. Je veux dire... Mais je trouve qu'il y a une forme de... presque de facilité à aller toujours plus loin dans l'horreur, dans le glauque. Vous donniez l'exemple de la petite punaise. À chaque fois, il y a une couche qui vient s'ajouter et qui vient obscurcir, opacifier ce tableau dont je parlais au départ. Et pour moi, je ne voyais plus rien. C'était tellement opaque justement, tellement lourd, tellement plombé que je n'arrivais même plus à être retenue par la beauté de la langue. C'est un peu comme regarder un film de Michael Haneke. En vous entendant parler, il y a quelque chose... Oh non, parce que contrairement à Michael Haneke, je ne la trouve pas cruelle avec ses personnages. Non, elle n'est pas cruelle, ça c'est vrai. Il n'y a aucune complaisance. Et je trouve qu'en plus, tout semble vrai. C'est-à-dire que oui, il y a une accumulation. Puis il y a la fièvre afteuse qui vient s'abattre sur le cheptel de vaches. Enfin, rien ne va. Mais je trouve qu'on croit à tout. Et y compris à l'accumulation de petits sacrifices, d'autoscarification, de tout. Rien ne semble invraisemblable. Et ça, je trouve ça assez fort. Et puis, alors on ne le dit pas, mais parfois c'est assez drôle. Enfin, d'un humour très grinçant. Notamment quand elle parle de religion, quand elle évoque la religion et le rôle de la religion. Le conseil presbytéral qui vient rendre de nombreuses et inutiles visites. Je ne sais pas. Je trouve que c'est... Voilà, on le dit. C'est vrai qu'il est très, très noir. Il est terrible, ce livre. Mais enfin, voilà. Il y a aussi quand même des petites éclaircies. Cet enfant est drôle. Elle a un regard sur le monde qui vaut la peine d'être découvert. Il y a quelque chose qu'on a assez peu dit et qui est assez étonnant à la lecture. C'est que c'est un livre qui se passe de nos jours, on l'imagine, mais qui reste complètement en dehors du monde tel qu'on connaît. Pour le coup, c'est l'anti. Elle a menti pour les ailes, le roman dont on parlait avant. Il y a quelque chose de complètement, absolument déconnecté. Et c'est très difficile, je pense, de réussir à faire ça sans justement tomber dans une force de faux romans historiques. Non, non, ça, c'est très juste et c'est très réussi parce que je crois que c'est au tout début. Il y a juste une notation qui nous fait comprendre qu'on est en 2000. Je ne sais plus si c'est une publicité pour une pâte à tartiner ou quelque chose. Mais sinon, on pourrait être effectivement dans les années 50. Il n'y a qu'une chaîne de télévision, on regarde un programme. Donc ça vient évidemment exacerber l'austérité protestante, pesante, qui règne dans cette famille. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est plutôt une réussite. Vous la connaissiez en tant que poète ? Vous avez déjà lu sa poésie ? Moi, je pense que c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Qui sème le vent ? Allez lire ce roman qui est très étonnant. Voilà. De Marie-Ecque Lucas Rigenovel. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas absolument du bien. Il a paru chez Boucher Chastel et il est traduit, je pense, très bien traduit parce que l'éditur est vraiment très très bien. Oui, on ne l'a pas dit. Par Daniel Cunin.